Tupiti ! Eh oui, je suis prêt à vous inspirer. Allez ! Tupiti ! C'est parti, Thomas, on écoute. Salut à tous, moi c'est Thomas, et je suis multiple. Ouais, vous avez... J'ai la... Mais aujourd'hui, il va falloir... Bande de péros ! Mon secret de fortune, c'est la vente de Roustine Rapide pour les ronds poules en Belgique. J'ai commencé par hasard, j'étais au chômage. Mais un jour, l'idée m'est venue, comme une lumière qui te frappe en pleine dans ta face. J'ai trouvé le remède miracle pour les nids de poules. Ces saloperies qui font défoncer les bagnoles. J'ai vendu ces trucs comme des petits pains. Tout le monde se battait pour les avoir, comme si des suppositoires magiques. Comme si c'était des suppositoires magiques. Les nids de poules, c'est comme des chats en rute. Et mes roustines, elles étaient là pour les soulager. Mais il y a toujours à traître dans le coin. Ouais, je ne sais pas qui c'est, mais ça sent le roussi. J'ai reçu des malades, des trucs pas nettes. Je ne vais pas me laisser faire. Il y a une phrase qui m'a tuée. Je ne sais pas qui l'a écrite, c'est là. Mais le « Je ne suis pas une pastèque », moi, ça m'a achevé. Eh bien, écoute, merci. Merci pour cette histoire. « Je ne suis pas une pastèque », en plus, c'est la manière dont tu l'as dit, il m'a achevé. Très bien. Bon, on n'a pas bien compris la fin de l'histoire, forcément. Non, mais oui. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait le mot « suppositoire ». Est-ce que tu sais nous relire juste la fin de l'histoire, comment le mot « suppositoire » a été placé ? Maintenant, tirez-vous d'ici, bande de curieux. J'ai une fortune à protéger. J'ai une fortune à protéger. Il y a les expériences, il y a les textes qu'on lit. Donc, ça nous mène à prendre certaines décisions et pas d'autres décisions. Et donc, voilà, on marche un peu dans le noir, mais vraiment, par un pas, on crée le son. Mais en effet, ce n'est pas juste de l'intuition. Il y a plein de décisions à prendre tout le temps. Est-ce que ces décisions et ces questionnements d'ordre plutôt musicologique, que vous les partagez avec les chanteurs de Thierry Gauss et les débats entre vous sur comment on s'y prend pour… Oui, 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 oui. En fait, absolument, nous, on repétit chasse, on viendrait dans le volatoire. Et quand on retrace ce répertoire de polyphonie, je travaille avec notre propre l'hôpital 4 dans ce répertoire. Je travaille avec notre répertoire de son répertoire. Oui, oui, oui. Ce répertoire, on n'appelle pas le fait de son répertoire, parce qu'en notre patient, dans l'époque, on ne connaît pas encore un pourfait. Donc on est obligé de passer par une transcription tout en contre-temps. Donc, pensez-vous qui le faites ? Oui, oui, oui. C'est vraiment un grand spécialiste pour qu'il y ait une confiance en la construction. Il y a une sacrée connaissance de la croire. C'est parti face à cet Américain qui est toujours le 8e juin mondial. Et là, actuellement, il est au service pour s'offrir une balle de match. L'Américain qui a engagé l'échange. Voilà Arthur Hedden-Knecht qui est vraiment le dernier des Français dans cette compétition. Après l'élimination, il y a deux Françaises aujourd'hui. C'est Anne Daudin et Diane Paris. C'est un match qui, de toute façon, est très, très accroché. On l'a vu, on l'a senti même lorsque le Français a été mené de 7 à 1 dans la quatrième manche. Il s'était fait briquer, mais il a réussi à revenir. Pour l'instant, 5-4 pour l'Américain qui s'offrent une nouvelle balle de match face aux Français. Arthur Hedden-Knecht. Merci, Jean-Pierre Blumont. On suit ce dernier match de la journée à Roland-Geroun. Grâce à vous. Après le suicide de la jeune ministre, le ministre de l'Éducation nationale reconnaît ce soir un échec collectif. L'adolescente de 13 ans s'est donné la mort le mois dernier après avoir été victime de harcèlement scolaire. Dans ce dossier, 4 mineurs sont mis en examen. La mère et la mère d'une élève est poursuée pour l'adolescente de mort, mais la famille de l'Inseg est allée plus loin. Elle aurait déposé 4 plantes pendant l'assistance à personne en pérenne contre le responsable du collège et contre l'académie de l'île. L'avocat de la famille, Maitre Kier, dans l'Huisson. C'est l'artiste parce qu'elle a été faite par la famille, par le collège, par le responsable du sous-collège, qui a éliminé sa souffrance, qui a même suggéré à sa mère de la pureur, qui l'a exprimé pendant 24 heures dans l'établissement de la spiritibilité et de la violence, qui n'a pas réagi à la plus de quelques mètres de l'Éducation nationale, qui faisait le concert à l'heure près de temps avant sa disparition, qui a reçu la lettre de suicide plusieurs mois avant qu'il n'aurait rien fait. Donc une responsabilité peut être évidente, mais ce n'est comme ça. Le policier qui a pris la porte, qui n'a pas réagi non plus, alors qu'il a été dégéné en france. Le policier qui a pris la porte, qui a pris la porte, qui n'a pas réagi non plus, qui n'a pas réagi non plus, qui n'a pas réagi de l'Éducation nationale, qui a pris la porte, qui n'a pas réagi non plus, qui n'a pas réagi non plus, qui n'a pas réagi non plus. Et il y a enfin un accord de roue qui, en tout le dossier radical, et la porte et le gouvernement de suicide, la porte de suicide à été colloquée, qui a l'air d'avoir fait la protection, elle s'arrête, et le doute à cette affaire. Il y a quelques problèmes de la concertation, qui n'a pas réagi non plus,